Qu'est-ce que l'intelligence de la nette neutralité ? Elle est sur votre ordinateur qui est connecté à Internet. Vous en avez mis les exemples. Skype, qui est un bon exemple de cette intelligence en bout de chaîne, c'est tous les ordinateurs qui sont connectés à Skype à un moment qui font que Skype marche. C'est en aucun cas un système centralisé au milieu qui fait que Skype marche, et c'est encore moins le réseau en lui-même qui fait que Skype marche. Et vous avez des exemples de ça absolument partout. L'Internet jusqu'ici s'est construit sur ce principe-là. On a des réseaux qui sont du coup très peu coûteux à mettre en place, relativement peu coûteux à mettre en place, et on ne se soucie absolument pas d'apporter une plus-value au niveau des réseaux, on se soucie de générer une innovation en bout de chaîne. Et toute l'économie Internet de l'innovation est basée sur ce principe-là. C'est de là dont est issu le fameux 3Gus dans un garage qui donne une houlette PACA ou Apple. C'est qu'effectivement, en bout de réseau, vous avez une place pour l'innovation phénoménale. Alors que si l'innovation était en cœur de réseau, l'innovation serait l'apanage des gens qui ont les moyens de poser ces énormes réseaux, et donc elle serait plutôt vers des énormes acteurs économiques, plutôt que d'être sur des tout petits acteurs économiques qui peuvent potentiellement devenir Google, Amazon et Consol. Ce réseau Internet, il est en large partie sous les mers. C'est-à-dire que très concrètement, quand vous connectez un continent à Internet, aujourd'hui tous les continents sont connectés à Internet, mais quand ça a commencé petit à petit à se déployer en dehors des États-Unis, puis ensuite en dehors de l'Europe et de l'Asie, il a fallu transporter des énormes quantités de signaux d'un continent à l'autre. Et là-dessus, les solutions sans fil, ce n'est pas du tout ce qu'il faut. Et les solutions qui passent par du terrestre, parfois c'est très très complexe. Donc on a une solution beaucoup plus efficace, qui est en usage depuis plus d'un siècle, qui est de poser des câbles sous la mer. Et on a une quantité absolument phénoménale de câbles. Vous allez vous apercevoir que le continent européen, et particulièrement la France, est dans une position totalement stratégique. C'est vraiment une espèce de gros nœud de réseau. C'est à partir de la France qu'il est distribué Internet sur tout un tas d'endroits absolument stratégiques. Et si on fait un petit zoom, on s'aperçoit typiquement que tout le continent africain et tout le Moyen-Orient est très très largement desservi par des points de connexion qui partent d'Angleterre et de France. Donc ça donne vraiment une position, en termes de géostratégie, absolument dingue. Mais tous ces câbles, vous avez aussi bien celui qui est en rouge, qui traverse la Méditerranée et qui dessert l'Algérie, la Tunisie, la Libye, l'Égypte, ça passe par le canal de Suez, ça dessert Oman, et puis ensuite ça va en Inde et en Asie. Et puis vous avez ces câbles qui longent la côte ouest africaine et en particulier l'un d'entre eux qui fait beaucoup, 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 beaucoup d'arrêts et qui part de France. Donc très concrètement, une très large partie de ce qui se passe en matière d'Internet dans tous ces pays, vous l'aurez sans doute remarqué, sont des démocraties, passe par la France. Et très concrètement, il suffit que vous mettiez à un bout, à un autre du tuyau des systèmes d'écoute et vous écoutez le pays. Donc vous pouvez soit l'installer, je vais prendre un pic totalement au hasard, et ça ne sous-entend absolument à rien, mais imaginons qu'en Guinée équatoriale, par exemple, Abata, Guinée équatoriale, grande démocratie, vous vouliez mettre en place un système de surveillance, vous avez deux solutions. Soit vous allez à Abata, vous installez un système de deep packet inspection, des analystes, des informaticiens, tout ça, et vous faites votre truc à Abata. Soit, vous n'emmerdez pas trop, vous allez, je crois que c'est à Lorient, et vous installez une base d'écoute à Lorient et vous, grosso modo, vendez le service à Abata. Techniquement, ça ne pose aucun problème. L'architecture des réseaux sous-marins montre que même pas que ça ne pose aucun problème, ça a été pensé pour. Et objectivement, c'est logique de s'appuyer de la même façon qu'on s'est appuyé hier sur Total pour asseoir une domination géoéconomique. C'est tout aussi logique de s'asseoir sur ces infrastructures-là pour asseoir une domination, continuer une domination sur ce continent. Donc ça ouvre des perspectives à bien d'autres acteurs que juste Orange qui s'étend. Parce qu'Orange, son cœur d'activité, ce n'est pas spécialement la surveillance. Il est proche. Rappelez-vous, Orange a 10% du capital de Bulle. Mais le fait qu'une entreprise détenue en partie par l'État français a cet accès à l'information de tout un pays, ça ouvre des perspectives assez fascinantes d'un point de vue géostratégique. Donc avec le préalable que RT, il y a le même décalage entre RT et les chaînes d'info que vous connaissez tous, genre LCP et compagnie, qu'entre ITélé et Al Jazeera. C'est vraiment la perspective d'un média qui s'affirme comme libre, mais qui est quand même russe, et qui du coup, du fait de cette situation, a une certaine liberté sur tout un tas de trucs, mais en contrepartie, évidemment, a pas des masses de liberté sur tout un tas d'autres sujets. Now, this week, the former self-appointed spokesman for Anonymous, Barrett Brown, revealed another massive spying program by the U.S. He wrote that for at least two years, the U.S. has been conducting secretive and immensely sophisticated campaigns of mass surveillance and data mining against the Arab world, allowing the intelligence community to monitor the habits, conversations, and activity of millions of individuals at once. Now, this information comes from the 70,000 emails that were hacked from data intelligence firm H.B. Gary. If you remember, the original controversy surrounding H.B. Gary was that the firm worked with two others, Barrico and Palantir, which collectively made them Team Femmes. It was then discovered that they were hired by corporations, including Bank of America, to strike at WikiLeaks, at journalist Glenn Greenwald, and at other activist groups. But it also found, also found within those emails, was this current surveillance project, entitled Roma's Coin. It was a project that was set to be replaced sometime this year under the new name of Odyssey. And here, companies like Google, Apple, and possibly AT&T were also found to be involved. So what do we say about this operation? And what are the chances that it's being used against Americans, too? Joining me to discuss this is Lieutenant Colonel Anthony Schaefer, Senior Fellow at the Center for Advanced Defense Studies, and he's also still serving as a Reserve Lieutenant Colonel. Tony, thank you so much for joining us tonight. Thanks for having me on. So far, from looking at these documents and looking at the emails, what can you really gather from it? What does mass surveillance and data mining really mean in this case? Well, I think the public is naive to the actual level of technology which is available and what's being done. I mean, I did something called Able Danger, which was a huge data mining project back in the late 90s, early 2000s, and what we did then would take a year. You can do that in a matter of seconds now. And the other stuff that I did during the same period when I ran a special mission unit at the time was cutting edge and the operations I ran at the time I felt were very highly controlled and technology was being applied properly. But that is the problem of our society today. Technology has moved along so fast and as you've seen through the H.P. Gregg issue, there's tons of things going on out there that I don't think anybody actually has a handle on. and this is why even now today I call for a very strong congressional oversight of everything that's being done because I think frankly the American people have no clue that Congress has no clue and this is the tip of the iceberg of what's really going on. So tip of the iceberg. Concrètement, là, vous avez une analyse liée à des emails d'H.B. Gary. H.B. Gary, vous vous souvenez, c'est une espèce de CIA privée qui a été hackée par Anonymous après cette rate attaquée à Anonymous dont, je crois, 6 millions d'emails ont été lâchés dans la nature. Il y a eu deux opérations comme ça. Il y a eu H.B. Gary et Ustratfor qui sont des structures très similaires qui font grosso modo du renseignement privé et qui font partie de cette énorme nébuleuse de sociétés qui tournent autour du gouvernement américain et d'autres gouvernements et qui proposent des services de renseignement mais qui sont des entités privées. En France, ça représente entre 20 et 50 milliards de budget. Ce qu'on appelle l'intelligence économique qui est un mot cachex pour grosso modo faire du renseignement. Simplement, c'est privé là où jusqu'à et encore, on ne sait pas trop, mais il fut une époque où le renseignement c'était une activité étatique et régalienne. Ça s'est très largement privatisé et dans cet écosystème du renseignement privé, vous trouvez aussi bien des boîtes comme Stratford ou H.B. Gary qui font vraiment du renseignement que des boîtes qu'on va voir plus tard qui font des outils qui permettent de tirer de l'intelligence d'information et qui ne font pas spécialement eux du renseignement, juste des outils destinés au milieu du renseignement. Et ce qu'on nous explique à travers la lecture d'H.B. Gary, pas encore de Stratford, ça a été fait avant le Stratford, c'est qu'il existe des programmes de surveillance de masse du monde arabe lancés par les Américains. Et il y a des preuves indiscutables. Très concrètement, les preuves de ça, c'est des échanges d'emails entre typiquement des militaires américains et Stratford sur la mise au point d'un truc bien précis pour ce grand programme. Et il y a des tonnes d'emails où clairement, ils sont en train de bosser dessus depuis pas mal de temps et ils améliorent le système de jour en jour. Et pour améliorer le système, ils font appel à des officines comme Stratford, mais ils font aussi appel à des acteurs comme Google. Évidemment, il n'y a aucune raison qu'on ne fasse pas la même chose. D'autant plus que vous avez vu l'architecture des réseaux. Grosso modo, cette région du monde est desservie essentiellement par la France et l'Angleterre. Et c'est quelque part, on a toujours eu des activités de renseignement dans ce truc-là. C'est juste l'évolution du monde des renseignements qui aujourd'hui tire partie de ces réseaux. Ça n'a absolument rien de nouveau de faire du renseignement sur le monde arabe ou quoi que ce soit d'autre. Ce qui est nouveau, c'est qu'on utilise aujourd'hui de la technologie. Pas que, mais on utilise aujourd'hui de plus en plus de technologies, de plus en plus d'outils et que ces outils sont d'une complexité qui sont propres aux outils technologiques, c'est-à-dire que grosso modo la puissance double tous les 18 mois, c'est la fameuse loi de Moore. Et que concrètement, si vous n'êtes pas un expert des technologies, très rapidement, vous êtes totalement largué par ce qui se passe. Et totalement largué. Et c'est l'essence de ce que se dit ce lieutenant-colonel de l'armée américaine, c'est que le Sénat américain, le Congrès américain, est totalement dépassé par ce qui se passe, qu'il n'y a aucune forme de régulation parce que c'est beaucoup trop complexe à réguler, que de toute façon, les sénateurs ne sont absolument pas conscients de ce qu'il y a à réguler et comment on pourrait bien les réguler. Et que du coup, cette espèce d'écosystème vit sa vie autonome et il se passe des trucs sans la moindre supervision. Évidemment, il n'y a aucune raison que ce soit différent en France. Et on arrive petit à petit pour des grandes puissances comme la France ou les Etats-Unis. Certains ont beaucoup plus pour les Etats-Unis et pour la France, mais malgré tout pour la France qui, d'un point de vue réseau, est quand même un gros, gros, gros acteur mondial. On arrive vers une situation où on pourra proposer demain, où on propose encore aujourd'hui, ce n'est pas encore très, très clair. De la même façon, il y a un courant de l'informatique qui s'appelle le cloud et dont l'un des corollaires, c'est le software as a service. Vous n'achetez plus aujourd'hui une suite office. Vous allez sur Google Docs, vous avez à peu près le même service. Vous n'avez jamais acheté un logiciel. Le logiciel, il tourne chez Google, pas chez vous. Ça, c'est du software as a service. Demain, on peut tout à fait envisager de proposer en tant qu'Etat à un autre Etat de la surveillance as a service. C'est-à-dire que très concrètement, pour reprendre le cas de figure de Bata que j'ai évoqué tout à l'heure, qui est donc dans un tout petit, petit pays, la Guinée équatoriale, c'est tout petit. C'est très riche, mais c'est tout petit. Il n'y a quasiment aucune compétence technologique en Guinée équatoriale. Et pour cause d'essentiel, la population vit avec moins de 2 dollars par jour. Donc, il y a d'autres préoccupations que de passer les diplômes d'ingénieur. Eh bien, vous pouvez très bien aller voir la France et déléguer ou acheter à la France votre service de renseignement. Et quand vous voyez le nombre de pays qui riguent la France en matière de connectivité Internet, ça offre un levier géostratégique de première importance pour la perpétuation de la fameuse France-Afrique. Sous-titrage Société Radio-Canada